Hello à tous et bienvenue dans ce court Facebook Live qui m'a été inspiré par une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques jours il faisait beau, et oui ça arrive même dans la Sarthe et on était parti avec les enfants le matin avec un ballon de basket, avec une épuisette près du plan d'eau, la petite ville près de chez moi et on arrive là-bas, les plus jeunes prennent l'épuisette et vont farfouiller dans le petit étang pour essayer de ramener des poissons et les remettre à l'eau évidemment tout de suite et puis avec mon fils Tuan qui a 13 ans, on commence à faire un peu de basket alors on fait un petit match, puis au bout d'un moment moi je commence à tirer un peu la langue et alors je lui dis, tu sais quoi, tant que je récupère un peu on fait des paniers et vous savez comment c'est fait, il y a le basket, il y a le panier il y a une espèce de raquette qui est dessinée, une espèce de triangle et on se place au bout du triangle et là on essaye de faire passer le ballon dans le panier et alors on fait ça pendant un petit moment quand même et dans tout ce temps-là, peut-être dans les 5, 8 premières minutes je n'en ai pas mis un seul pas un seul vous allez comprendre où je veux en venir parce que c'est important ce que je suis en train de vous partager parce que ça a un rapport direct avec le chant et avec la façon dont on s'utilise pendant qu'on chante et donc je fais ce et à un moment donné, mon fils est appelé les petits l'appels, lui demandent de l'aide, il s'en va et là, moi je continue et je continue à moitié en rêvassant avant j'étais vraiment très décidé à mettre parce que mon fils lui en mettait à mettre ce ballon dans le panier et je continue comme ça en rêvassant un peu et j'en mets un et j'en mets deux et j'en mets trois et au moment où je mets le troisième, je réalise je me dis incroyable, je viens de mettre trois paniers d'affilé évidemment, à partir de là, je n'en ai plus remis un seul et ça, c'est vraiment intéressant ça, c'est vraiment intéressant parce que ça nous ramène à cette idée que notre volonté est ce qui se met en travers de notre chemin notre volonté est notre pire ennemi dans le sens où si je suis concentré, comme je l'étais, sur mettre le panier dans le trou mettre la balle dans le panier je bloque quelque chose à l'intérieur de moi je ferme quelque chose et ça, ça me ramène à cette idée que je défends toujours qui est est-ce que je m'intéresse et ça, c'est valable dans le champ et dans toutes les activités physiques est-ce que je m'intéresse au résultat ou est-ce que je m'intéresse au processus à l'intérieur de moi ? je m'explique si je suis ancré, complètement axé sur le résultat comme je l'ai dit qu'est-ce que je fais ? j'essaye, je me dis, je me concentre je vais mettre ce panier cette balle dans le panier je me concentre mais je ne suis pas en train de m'intéresser à comment je m'utilise dans ce moment-là vous savez, cette maxime de Frédéric Mathias Alexander m'a très cher l'usage de soi ce concept comment je m'utilise quel usage je fais de moi-même dans mes activités, dans mon quotidien et ça, tant qu'on n'a pas amené de la conscience sur comment je m'utilise au quotidien comment je fais et bien, les choses n'avancent pas par contre, si je dirige mon attention vers le processus si je parle de panier de basket je vais intéresser à mes appuis déjà, mes appuis au sol terriblement important que fait mon bassin que fait mon bras comment mon bras quelle est la rotation etc, etc et si je fais ça alors, au lieu de m'ancrer sur le résultat alors, les choses vont évoluer mais, nous les chanteurs on fait rarement ça parce que toute notre attention est dirigée vers le son est-ce que c'est beau est-ce que ça sonne comme je voudrais est-ce que ça ressemble au résultat que je voudrais est-ce que ça ressemble à mes modèles etc, au lieu de nous intéresser au résultat c'est pour ça que je ne suis pas un très grand fan des vocalises parce que la vocalise fait intervenir tellement, tellement, tellement de composants il faut gérer la mélodie d'accord ? même si c'est oui, oui, oui même si c'est quelque chose de simple il faut gérer la mélodie la justesse la respiration le texte enfin, les sons que vous chantez que fait ensuite, il faut s'intéresser à que fait ma mâchoire que fait ma langue donc, il y a beaucoup trop de paramètres à gérer et c'est pour ça que dans mon enseignement ce que j'aime bien c'est dissocier vraiment dissocier vraiment ce qu'on travaille on peut travailler pendant 15 jours 3 semaines, 1 mois uniquement sur que fait ma langue que fait ma langue et travailler à détendre le pied de langue Pavarotti disait le pied de langue est le pire ennemi du chanteur bon, ça concerne déjà des gens qui chantent déjà beaucoup mais que fait mon pied de langue que fait ma mâchoire que font mes cordes vocales est-ce que je suis capable de sentir ce que font mes cordes vocales est-ce qu'elles sont surconnectées ou est-ce qu'il y a beaucoup d'air et si elles sont surconnectées pourquoi ? si il y a beaucoup d'air pourquoi ? et ça peut être souvent la même cause d'ailleurs la même origine donc tout ça pour vous aider à comprendre que intéressez-vous plus au processus qu'au résultat voilà j'irais encore un peu plus là en disant tous ces mots qui sont prononcés chante avec ton ventre serre le périnée ou des choses comme ça sont des trucs généralistes c'est un peu comme si vous disiez à un coureur cours avec tes jambes chante avec ton ventre cours avec ton jambes avec tes jambes est-ce que ça va aider ou pousse plus fort sur tes jambes ou alors si vous disiez si vous êtes vraiment connecté au résultat cours plus vite vas-y non ça n'a jamais aidé un coureur à courir plus vite ce qui va aider un coureur à courir plus vite c'est de travailler séparément son geste la rotation du fémur sur la hanche le moment où le pied se relève le fait de courir vraiment en ligne je ne suis pas un spécialiste de la course à pied mais c'est en travaillant sur ces paramètres là qu'un coureur va courir plus vite et pas en se disant je vais courir plus vite donc nous dire forcer pour atteindre une note haute ça n'a tout simplement aucun sens rentrer le ventre pour atteindre encore une fois des notes ou pour chanter plus fort n'a aucun sens ça relève de ce que j'ai dit c'est à dire pousse avec tes jambes bon voilà j'espère que j'espère que cette petite vidéo vous sera utile j'avais à coeur de vous partager ça je vais revenir maintenant régulièrement sur cette page pour vous partager comme ça mes réflexions mes anecdotes et ce que je retire de mes expériences de la vie quotidienne et comment je peux le transposer en fait à mon champ prenez soin de vous à très vite bye 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 empl kilometres tu t'es tu Merci.